Salut Darko, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle Darko, je suis cofondateur du groupe FBI, j'ai commencé à faire les graffitis dans les années 80, donc au début des années 80 à Paris. Par la suite j'en ai fait un métier, donc aujourd'hui je suis artiste auteur issu du mouvement Graffitis Writing New Yorker. C'était quoi ta rencontre avec le graffiti ? Alors j'ai toujours dessiné et j'ai très vite toujours quasiment débordé de la feuille qui était sur la table pour peindre un petit peu partout, inconsciemment. Donc je pense que c'est un réflexe humain que de peindre ou de décorer son environnement. En revanche, la fois où j'ai vraiment pris conscience, consciemment de dessins et d'écriture sur les murs, c'était quand j'ai vu un film au cinéma. Lorsqu'il est sorti, c'est le film The Warriors, Les Guerriers de la Nuit. En fait, le personnage qui marque un petit peu le parcours du groupe de personnages du film, ce tagueur, on va dire ça comme ça pour simplifier, écrivait le symbole du groupe sur les murs à la bombe. Et puis dans le fond, sur les trains, les Subway New Yorkais, on voyait un petit peu les prémices de cette époque-là, des graffitis qu'on pouvait voir dans le métro New Yorkais à l'époque. Ce qui m'a plu, c'est très honnêtement, je ne sais pas bien, mais le côté un peu peut-être appartenir à une certaine tribu, être créatif, faire quelque chose de visuel. Et puis j'ai très vite commencé à dessiner sur les murs avec des amis qui faisaient du pochoir ou qui écrivaient des slogans ou des punchlines sur les murs ou qui faisaient des dessins. Moi, je faisais plutôt des dessins. Quelques pochoirs, j'ai essayé un petit peu plein de choses. Et puis j'ai découvert ce qu'on allait appeler le hip-hop en 82. Du coup, voilà, je me suis mis à faire du break et à tourner sur la tête, à écouter cette musique-là. Et comme je dessinais, j'illustrais tout ça par des espèces de personnages, de BD, on peut dire des espèces de faux b-boys, des choses comme ça que je m'amusais à dessiner très vite. Et puis j'ai essayé de m'entraîner à peindre la bombe dans des parkings souterrains ou des terrains, des chantiers quelconques. Personne ne les voyait. J'ai très vite commencé à peindre sur les voies ferrées, les murs, les transphos, les dessous de pont, les choses comme ça, puisque c'était des endroits qui étaient accessibles et puis visibles de beaucoup de gens qui passaient devant en train ou en attendant le train dans les stations. Et du coup, ça permettait de montrer peut-être un petit peu une galerie ouverte en fait, les voies ferrées. Et c'était un petit peu, c'est devenu mon passe-temps favori et tout tournait autour de ça. Est-ce que quand tu allais sur les voies ferrées, par exemple, tu voyais déjà des graffitiers ? Ou est-ce que vraiment, quand tu arrivais quasiment tout le temps, c'était Vierge ? Non, quand on allait sur les voies peindre, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun mur qui était touché. Parfois, il y avait des affiches, parce que les affiches, oui, les slogans « Voter un tel » ou « Abba ceci » ou des trucs des années 70-80. C'était avant Stalingrad, en fait. On a commencé avant, on ne connaissait personne. Enfin, quand je dis « on », en fait, on était une bande de breakers. Il y avait un autre pote dans ce groupe-là avec qui je dessinais. Et du coup, on a créé le groupe FBI. Et par la suite, mais au départ, on allait peindre par passion, comme ça. On a découvert, dans un premier temps, les palissades de Beaubourg et du Louvre. Et puis, on s'est échangé des messages, notamment avec les BBC. Et on s'est donné rendez-vous par la suite. Et c'est Sao, donc H, qui nous a montré le terrain vague de Stalingrad qu'il avait découvert. Mais comme on n'avait pas beaucoup de peinture, on préférait la garder pour faire les voies autour de chez nous. Mais toi, de ton expérience, quand t'arrivais sur Paris, c'était qui les premiers acteurs du graffiti que tu voyais ? Alors, comme c'était un peu à cheval entre tout le mouvement, on va dire, rock alternative, punk et le devenir, ou le hip-hop en devenir, en fait. En tout cas, comme ça a été importé, en tout cas en Europe, comme un package hip-hop avec le graffiti, alors que le graffiti est un peu à part de tout ça, puisque ça existait bien avant ce mouvement-là. Mais les premières personnes que j'ai remarqué, c'était des gens qui faisaient ce genre de graffiti ou des pochoirs, et ceux qui étaient plus dans le même courant d'écrire son nom, enfin de l'art d'écrire son nom, de graffiti hip-hop ou graffiti new-yorkais, on va dire. C'était, il y avait toute la partie bandeau et scam, un peu plus tard Colt, mais sous d'autres noms. Mais aussi, surtout les BBC, Lokis, Iris, Sipion, La Force Alpha avec Blitz surtout. Et puis après, il y avait des familles qui sont très différentes. Il y avait des gens qui étaient à Paris, il y avait Megaton qui étaient très actifs et à cheval avec Epsilon, qui faisaient des pochoirs, très rock, très punk. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est raconté souvent ne regarde que ce qui était dans Paris. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Après, très vite, il s'est installé une espèce de concurrence, mais plutôt saine, puisque ça permet à chacun d'aller plus loin et d'accepter des challenges et d'essayer d'avancer en fait. Mais c'était très bon enfant au départ. Au départ, parce que j'ai dû comprendre qu'après, peut-être fin 80, début 90, alors peut-être pas forcément dans le milieu graffiti, mais il y a eu une culture des gangs un peu, ou des bandes plutôt, qui s'est greffée là-dedans. Toi, comment tu l'as perçu ? Les bandes, c'est très intéressant parce que ça date des années... Enfin, ce genre de bandes, on va dire, ça date des années 50, mais on peut aussi parler des apaches du début du 20ème siècle. Ce sont des bandes aussi, mais au final, ça n'a rien à voir. On n'était pas du tout là pour s'encanailler, du tout, du tout, du tout. En tout cas, nous. Après, d'autres sont différents, mais nous, on n'était pas là pour ça. Après, il y avait un contexte à l'époque aussi, il y avait beaucoup de skins, de bandes de skins. Ça dépend des endroits, ça dépend des trucs. J'ai vu des bandes de skins côtoyées, des bandes d'autres choses. Et puis après, il y a eu en contrepartie, on va dire, des trucs de chasseurs de skins, qui ressemblaient à des skins, en fait. Et du coup, tout ça s'est mélangé, ça s'est greffé. Et puis, il y a eu Colors, le film. Et du coup, cette caricature de gang californienne, en fait, ça a été véhiculé par les médias autour du monde. Et puis, ça crée une autre mode, mais comme si on parlait de basket par la suite, ou de n'importe quoi d'autre, en fait. Ça crée des modes. Alors, je ne vais pas te poser la question, parce que j'ai vu que tu n'aimais pas qu'on te demande de définir ton style. Si je l'interprète entre guillemets à ma façon, je dirais que c'est des lettres assez entre guillemets déstructurées, avec de la 3D et parfois de l'abstrait. Mais toi, ça t'est venu d'où tout ça ? Ce qui me fascine, c'est qu'on puisse mettre des symboles sur des sons. Donc, les gens parlent, ils parlent des langues différentes. Et là-dessus, on peut mettre des symboles dessus et en faire un alphabet. Il me semble que c'est à partir d'une tête de taureau qu'on a créé la lettre A, par exemple. Et du coup, faire peut-être en quelque sorte le chemin inverse pour qu'il redevienne ce symbole, une image. Donc après, c'est offert comme ça. Et puis quelqu'un regarde. Pour moi, c'est une tête de taureau. Pour quelqu'un d'autre, c'est un drakar viking. Très bien. Donc si quelqu'un d'autre interprète mes peintures, mon style, ma façon de faire ou mon interprétation de l'utilisation de ces symboles d'une certaine manière, c'est très bien. Je souris parce que quand j'ai commencé le graffiti, moi, je voyais des graphes dans les magazines avec plein de flèches. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais faire un graphe avec des flèches. Mais tu sais que quand tu connais, tu ne comprends rien, tu mets des flèches partout, ça ne ressemble à rien. Il y a un bonhomme qui est passé qui m'a dit, c'est quoi ? Je lui ai dit, c'est quoi pour vous ? Il m'a dit, c'est un dragon ? J'ai dit, oui, c'est un dragon. Voilà, voilà. Parce que tu me parlais du taureau. Ça m'est arrivé de peindre ou de montrer une peinture et de voir une mamie passer. et me dire, ah ouais, là, je vois la mer avec je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est super. Et le fait que ce soit souvent pas lisible, ce n'est pas grave non plus. Parce que souvent, on entend, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart du temps, c'est ton nom, donc il n'y a aucun intérêt au bout d'un moment de savoir qui a écrit Darko ou autre chose. Quelles étaient tes inspirations artistiques ? J'ai beaucoup, beaucoup regardé tout ce qui est BD, comics, etc. Que ce soit les Casas, Drouillet, même RG ou ce genre de genre. Toute l'école belge ou française de la ligne Claire. Je ne fais pas trop de différence entre les arts majeurs, les arts mineurs. Il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Donc, que ce soit du dessin pour de la BD, du dessin pour de l'industrie, pour l'architecture, pour la mode, pour l'art. Je regarde ça comme quelque chose de... enfin, ça peut me parler. Pour venir te rencontrer, je suis venu de Sevran. Et dans cette gare de Sevran Livry, il y a un mur et il a une histoire particulière. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il t'appelait ? Alors, oui. Donc, suite à un procès que j'ai eu dans les années 80, qui était le premier procès contre un graffeur, et du coup, il fallait statuer un exemple. Darko, lui, n'a pas eu cette chance. Pour avoir peint une fresque sur un pont de la SNCF, on lui réclame 750 000 francs de dommages et intérêts. Je ne suis pas conscient d'être un délinquant, parce que je peins des murs, même si je ne demande pas au propriétaire. Pour moi, ce n'est pas un délit. Donc, j'ai été considéré comme chef de bande, puisque c'était à l'époque la grande mode. Du coup, j'avais rencontré le directeur de la SNCF Paris Nord, qui m'a reçu et m'a écouté pendant un long moment. Et puis, j'avais un peu été voir plein de gens. J'ai écrit au ministère, etc. Et grâce à tout ça, en fait, ça a été transformé en travail d'intérêt général. Et du coup, la direction de la SNCF s'est aperçue que les fresques, si elles étaient faites, bien faites, plaisaient aux gens et aux chefs de gare et que c'était plutôt quelque chose de positif. Et du coup, on m'en a demandé d'autres et j'ai pu payer une grosse partie de l'argent que je devais à la SNCF pour destruction de biens publics, comme ça, en faisant des fresques murales, dont celle de Sevran, où il y en avait 3, 4, 5 en tout. Est-ce que tu ne penses pas que c'était parce qu'à un moment, il y a eu une campagne de pub de la SNCF ou de la RATP, je ne sais plus, où ils faisaient venir Mod2 pour qu'ils fassent des pubs ? Est-ce que tu ne penses pas que c'est pour eux une façon d'essayer de récupérer un mouvement qui leur échappe complètement ? Alors, je ne sais pas exactement de quoi tu parles. En tout cas, la RATP avait fait une campagne publicitaire Ticket Shock. Avec Futura 2000, en 84, 85, je ne sais plus. Mais en fait, à l'époque, ce n'était pas du tout considéré comme du vandalisme ou du graffiti. C'était juste un illustrateur, un artiste à qui on faisait appel pour faire une campagne publicitaire. Il se trouve que ce gars-là, c'est Futura 2000, un grapheur, writer de New York, qui travaillait beaucoup en France puisque sa femme était française à l'époque. Ah, c'est ça la connexion avec la France ? Parce qu'il a peint sur le canal de Lourdes à côté de Sevran en 84, je crois, avec les VLP. Et même, je sais que 93 MC, il disait qu'un des premiers grapheurs qu'ils ont vus, c'était Futura 2000. Mais je me suis disais, mais pourquoi Futura 2000 était autant présent sur le territoire national ? En fait, au début des années 80, le marché de l'art s'est intéressé au mouvement de graffiti new-yorkais qui était émergent. Et donc, il y a tout un tas de grapheurs de l'époque qui ont fait un peu le tour du monde en faisant des expositions. Et c'est grâce à ces expositions où ils exposaient des toiles peintes que le mouvement a été exporté de New York, contrairement à ce qu'on croit. On croit souvent que c'est venu par les murs, les trains, puis après que c'est rentré dans les galeries dans les années 2000. Pas du tout, c'est venu. Le premier bouquin que j'ai vu, c'est un catalogue d'expositions, d'une exposition de la Thomas Galerie à Munich. De Lee, Lady Pink, Khor, Dondi, Sin, Zephyr et toutes ces personnes-là. Et c'est ça qui a fait que ce mouvement-là, il a pris de l'ampleur et a été exporté de New York, en fait. Ça a été exporté par les expositions et Futura en faisait partie. Sur ton site internet, j'ai vu que tu as eu énormément de commandes, que ce soit pour le milieu du cinéma, des grandes marques ou autres. Et que petit à petit, ça a donné l'impression que tu t'étais détaché de ce que tu faisais sur les voies ferrées. Alors, est-ce que c'est le cas ? Ma base de travail, c'est une passion avant toute chose, tout ce qui est images et la création d'images. Ce côté un peu tactile aussi, avec la peinture, avec les crayons, les stylos, les marqueurs, les bombes. Oui, sur mon CV, on va plus parler des choses que j'ai faites dans ce cadre officiel. Donc, de commandes, de travaux que j'ai pu faire pour telle ou telle structure, entité, événement. Voilà, mais ma base, ma formation, c'est l'école de la rue, en fait. Et du coup, je me sens très proche de ça. Pour moi, tout ça, c'est lié. C'est toujours le même mec qui, avec sa même sensibilité, peint des choses avec sa façon de faire et sa patte. Alors là, on a parlé du Darko au passé et au présent, mais au futur. Quels sont tes projets à venir ? Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez instinctif et je pense que c'est important. J'aime pas trop calculer les choses où je trouve que ça se voit vite et du coup, ça enlève un petit peu d'âme à tout projet. Donc, je pense que l'instinct est important dans tout ça. Mais après, encore une fois, c'est ma passion. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurai du mal à m'arrêter. Après, est-ce que je vais pouvoir continuer à construire ma vie ou à vivre grâce à ça ? Ou à payer mes factures grâce à ça parce qu'à un moment, hélas, il faut y penser. J'en sais rien, je sais pas, mais j'aimerais bien assouvir ma passion en continuant à la pratiquer. Bien sûr, après, je me vois un peu partout. Bah écoute, nous, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci encore pour cette interview et puis bon courage pour la suite. Merci. Merci à toi. Merci à toi.